Bureau de tabac de Fernando Pessoa Je ne suis rien, jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, de ma chambre dans la fourmilière humaine, unité ignorée. Si l'on savait ce qu'elle est, que serait-on de plus ? Vous donner sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à toutes les pensées, réelles, impossiblement réelles, précises, inconnaissablement précises, avec le mystère des choses enfouies sous les pierres et les hêtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et de cheveux blancs les humains, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu, comme si je connaissais la vérité. Lucide aujourd'hui, comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant plus d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu. Cette maison et ce côté de la rue, se muant en une file de wagon, avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grassement de mes os qui démarrent. Je suis aujourd'hui perplexe, comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié. Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois, au bureau de tabac d'en face, en tant que chose extérieurement réelle, et la sensation de tout est songe, en tant que chose réelle, vue du dedans. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes qu'on m'a inculqués, je les ai fui par la fenêtre de la cour. Je m'enfuse au champ avec de grands dessins. Mais là, je n'ai trouvé qu'herbes et arbres, et les gens, s'il y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. À quoi penser ? Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis ? Être ce que je pense ? Mais je crois être tant et tant. Et il y a tant qui se croient la même chose qui ne saurait y en avoir tant. Un génie ? En ce moment, cent mille cerveaux se voient en son génie comme moi-même. Et l'histoire ne retiendra qui sait, même pas un. Du fumier ? Voilà tout ce qui restera de tant de conquêtes futures. Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il y a tant de fous possédés par tant de certitudes. Moi qui n'ai point de certitude, suis-je plus assuré ? Le suis-je moins ? Non, même pas de ma personne. En combien de mansardes et de non-mansardes du monde y a-t-il à cette heure des génies pour soi-même rêvant ? Combien d'aspirations hautes, lucides et nobles ? Oui, authentiquement hautes, lucides et nobles. Et qui c'est peut-être réalisable ? Qui ne verront jamais la lumière du soleil réel et qui tomberont dans l'oreille des sourds ? Le monde est à qui naît pour le conquérir, et non pour qui rêve, fût-ce à bon droit qu'il peut le conquérir ? J'ai rêvé plus que jamais, Napoléon ne rêva. Sur mon sein hypothétique, j'ai pressé plus d'humanité que le Christ. J'ai fait en secret des philosophies que nul Kant n'a rédigées. Mais je suis peut-être à perpétuité l'individu de la mansarde, sans pour autant y avoir mon domicile. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour ça. Je serai toujours, sans plus, celui qui avait des dons. Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvrît la porte, auprès d'un mur sans porte, et qui chanta la romance de l'infini dans une basse cour. Celui qui entendit la voix de Dieu dans un puits obstrué. Croire en moi ? Pas plus qu'en rien. Que la nature déverse sur ma tête ardente, son soleil, sa pluie, le vent qui frôle mes cheveux. Ou quant au reste, advienne que pourra. Ou rien du tout. Esclaves cardiaques des étoiles, nous avons conquis l'univers avant de quitter nos draps. Mais nous nous éveillons et voilà qu'il est opaque. Nous nous éveillons et voici qu'il est étranger. Nous franchissons notre seuil et voici qu'il est la Terre entière, plus le système solaire et la voie lactée, et le vague illimité. Mange des chocolats fillettes, mange des chocolats. Dis-toi bien qu'il n'est autre métaphysique que les chocolats. Dis-toi bien que les religions, toutes ensemble, n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite malpropre, mange. Puis sais-je manger des chocolats avec une égale authenticité ? Mais je pense, moi. Et quand je retire le papier d'argent, qui d'ailleurs est déteint, je flanque tout par terre, comme j'y ai flanqué la vie. Du moins subsiste-t-il de l'amertume, du destin irréalisé ? La calligraphie rapide de sévère, portique délabrée sur l'impossible. Du moins les yeux secs, me vois-je, à moi-même, du mépris. Noble du moins par le geste large avec lequel je jette dans le mouvant des choses. Sans note de blanchisseuse, le linge sale que je suis, et reste au logis sans chemise. Toi qui console, qui n'existe pas et par la même console, ou déesse grecque, conçue comme une statue, douée du souffle, ou patricienne romaine, noble et néfaste infiniment, ou princesse d'être au badour, très jante et de couleur ornée, ou marquise du XVIIIe, lointaine et fort décolleté, ou cocotte célèbre du temps de nos pères, ou je ne sais quoi de moderne, non, je ne vois pas très bien quoi, que tout cela, quoi que ce soit et quoi que tu sois, n'inspire s'il se peut. Mon cœur est un seau qu'on a vidé, t'es ceux qui invoquent les esprits, je m'invoque moi-même, sans rien trouver. Je viens à la fenêtre et je vois la rue avec une absolue netteté, je vois les magasins et les trottoirs et les voitures qui passent, je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent, je vois les chiens qui existent eux aussi, et tout cela me pèse comme une sentence de déportation, et tout cela est étranger, comme toute chose. J'ai vécu, aimé, que dis-je, j'ai eu la foi, et aujourd'hui, il n'est de mendiant que je n'en vis pour le seul fait qu'il n'est pas moi. En chacun, je regarde la guenille, les plaies et le mensonge, et je pense, peut-être n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni eu la foi, parce qu'il est possible d'agencer la réalité de tout cela, sans rien exécuter. Peut-être as-tu à peine existé comme un lézard auquel on a coupé la queue, et la queue séparée du lézard frétille encore, frénétiquement. J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire, et ce que de moi je pouvais faire, je n'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas bon. On me connut vite, pour qui je n'étais pas, et je n'ai pas démenti, et j'ai perdu la face. Quand j'ai voulu ôter le masque, je l'avais collé au visage. Quand je l'ai ôté, me suis vu dans le miroir, j'avais déjà vieilli. J'étais ivre. Je ne savais plus remettre le masque, que je n'avais pas ôté. Je jetais le masque et dormis au vestiaire, comme un chien toléré par la direction, parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire, afin de prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles, qui me donnera de te trouver comme chose par moi créée, sans rester éternellement face au bureau de tabac d'en face, foulant au pied la conscience d'exister, comme un tapis où s'empêtre un ivrogne, comme un paillasson que les romains nichels ont volé, et qui ne valait pas deux sous. Mais le patron du bureau de tabac est arrivé à la porte, et à la porte il s'est arrêté. Je le regarde avec le malaise d'un demi-torticoli, et avec le malaise d'une âme brumeuse à demi. Il mourra. Je mourrai. Il laissera son enseigne et moi des vers. À un moment donné, mourra aussi l'enseigne, et mourront aussi les vers de leur côté. Après un certain temps, mourra la rue, où était l'enseigne, ainsi que la langue, dans laquelle les vers furent écrits. Puis mourra la planète tournante, où tout cela s'est produit. En d'autres satellites, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose de semblable à des humains, continuera à faire des genres de vers, et à vivre derrière des manières d'enseigne, toujours une chose en face d'une autre, toujours une chose aussi inutile qu'une autre, toujours une chose aussi stupide que le réel. Toujours le mystère au fond, aussi certain que le sommeil du mystère de la surface. Toujours cela, ou autre chose. Ou bien, ni une chose, ni l'autre. Mais un homme est entré au bureau de tabac, pour acheter du tabac, et la réalité plausible s'abat sur moi soudainement. Je me soulève à demi énergique, convaincu, humain, et je vais méditer, d'écrire sévère, ou je dis le contraire. J'allume une cigarette en méditant de les écrire, et je savoure dans la cigarette une libération de toutes les pensées. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome, et je goûte en un moment sensible et compétent la libération en moi de tout le spéculatif et la conscience de ce que la métaphysique est l'effet d'un malaise passager. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être que je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans la poche de son pampalon ? Ah, je le connais. C'était Stévé. Stévé, sans métaphysique. Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil. Commu par un instinct sublime, Stévé s'est retourné et il m'a vu. Il m'a salué de la main. Je lui ai crié « Salut Stévé ! » Et l'univers s'est reconstruit pour moi, sans idéal ni espérance. Et le patron du bureau de tabac a souri. Alvaro de Campos, 15 janvier 1928 Sous-titrage Société Radio-Canada Cáké É murder vitaminae Sous-titrage Société Radio-Canada Largée C'est parti. C'est parti.